Sur la session de ce matin, je dois dire qu'en tant que non-juriste, moi-même, parce que j'ai le défaut d'être un économiste et non un juriste, c'était très rafraîchissant d'entendre des juristes se pencher sur la question, la clarté des contrats et tout ça. L'organisation que je représente, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, est une agence de réglementation au niveau fédéral. Donc, nous, on s'assure à ce que les institutions financières sous charte fédérale respectent les termes et conditions des contrats. Et puis, on a fait beaucoup de travail à l'Agence au cours des dernières années pour essayer de clarifier, justement, l'information dans les contrats. Et puis, je dois dire qu'un des obstacles ou une des difficultés, vraiment, ça a été de convaincre les juristes au niveau des institutions financières d'essayer de clarifier les termes de contrat. Donc, d'entendre des juristes parmi vous être préoccupés par la question et d'essayer de trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est une super de bonne chose pour moi. C'est rafraîchissant, comme je le disais, puis qu'il continue le bon travail. C'est vraiment encourageant. Alors, pour ce qui est du deuxième panel, je dois dire une composante cruciale du commerce électronique, c'est vraiment les mécanismes des paiements qui permettent aux consommateurs et aux marchands de compléter les transactions sur des transactions en ligne. Et puis, à ce chapitre, un des domaines où les évolutions technologiques et les innovations croissent et ont cru d'une manière extrêmement rapide au cours des dernières années, c'est certainement les paiements en ligne et plus précisément les paiements mobiles. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui se sont intéressés, qui continuent à s'intéresser à ce créneau-là, dont les institutions financières traditionnelles, on connaît les émetteurs de cartes de crédit, des joueurs non réglementés, tels Paypal, etc. Et même les firmes technologiques, on a entendu Apple plus tôt ce matin, donc avec Apple Pay, Google aussi, qui s'est intéressé au domaine des paiements. Quand j'entendais les exemples par rapport à Apple puis à iTunes ce matin, ce qu'on a vu, nous, à l'agence, c'était que les nouveaux joueurs dans le domaine financier souvent apportent une culture avec elles. Ça s'est vu avec Rogers qui est entré dans le domaine des cartes de crédit il y a une couple d'années. Ils rentrent dans le marché avec certaines manières d'opérer, certaines approches par rapport aux contrats. Donc, quand on entend qu'Apple est sur le point, voit même commencer son entrée dans le domaine des paiements, on peut se poser des questions par rapport à la clarté ou à certaines difficultés que cela va apporter au niveau des contrats, au niveau des paiements mobiles. Et puis, bon, tout ça, ça soulève plusieurs questions, c'est-à-dire, est-ce que les dispositions contractuelles, les dispositions juridiques, réglementaires, à quel point est-ce que les dispositions qu'on connaît actuellement peuvent s'appliquer au niveau des nouveaux joueurs dans le domaine des paiements mobiles, des paiements en ligne? Et puis, l'autre question que ça soulève, c'est s'il y a un problème au niveau d'une transaction de paiement, à quel point est-ce que le consommateur est protégé et qu'est-ce qui protège le consommateur à ce niveau-là? Donc, nous avons deux panélistes avec nous ce matin qui vont nous entretenir de ces questions. Premièrement, nous avons Marc Lacourcière, qui est professeur de droit économique à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il est impliqué dans plusieurs projets de recherche portant sur les banques, la protection des consommateurs, le commerce électronique. Il est co-auteur de l'ouvrage intitulé « Droits de la consommation », la sixième édition, et co-auteur également de la quatrième édition de l'ouvrage intitulé « Droits bancaires ». Il est membre du comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval depuis 2011. Et puis, Maître Lacourcière va nous dresser un portrait d'ensemble des questions contractuelles et juridiques liées au paiement en ligne et au paiement mobile aussi, plus particulièrement. Et puis, notre deuxième panéliste, Jacques Saint-Amand, qui est juriste et chercheur chargé de cours en droit de la consommation au département des sciences juridiques à l'UQAM. Il s'intéresse aux questions relatives aux services bancaires offerts aux consommateurs, au paiement et à la protection des renseignements personnels. Et puis, on a eu le début d'un débat intéressant ce matin par rapport aux problèmes liés à la rétrofacturation. Et puis, Jacques va se faire un plaisir ce matin d'ajouter de l'huile sur le feu. C'est ma spécialité. Puis, avant de leur céder la parole, peut-être juste un petit mot encore pour parler peut-être pour ma paroisse un petit peu plus. Au-delà des contrats puis des termes, des améliorations puis des cas de juridique réglementaire visant à protéger les consommateurs quand on parle de contrat, un des aspects que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a aussi un autre élément qui est crucial dans la protection des consommateurs. C'est leur habileté aux consommateurs de se protéger eux-mêmes, de bien comprendre les produits, services financiers dans lesquels ils s'embarquent, de mieux aussi comprendre leurs droits, leurs responsabilités en termes de consommateurs. Et puis, s'il y a un problème, de savoir où, vers où se diriger pour obtenir un recours. Et puis, je parle ici, bien sûr, de l'éducation financière et de la littératie financière. Donc, je parlais de l'Agence de consommation en matière financière du Canada qui est une agence de réglementation, mais on a un deuxième mandat qui est de travailler à l'augmentation ou à l'amélioration du niveau de littératie financière des consommateurs canadiens. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, novembre a été désigné comme le mois de la littératie financière depuis quelques années déjà. Donc, on est au beau milieu du mois de la littératie financière. On coordonne et on travaille avec différents partenaires sur différentes initiatives à travers le pays pour, justement, travailler ensemble à l'amélioration de l'éducation financière, l'amélioration du niveau de littératie financière des Canadiens. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voudriez contribuer même aux activités visant à l'amélioration de la littératie financière des Canadiens, je vous invite très certainement à communiquer avec nous à l'Agence ou avec moi personnellement. et puis, je pense que sans plus tarder, on va tourner, donner la parole à nos panélistes. Je vais vous demander de faire vos présentations un à la suite de l'autre, puis on pourra passer à la période de questions suite aux présentations. Donc, vous avez environ une demi-heure chaque pour vos présentations. Et puis, sans plus tarder, Maître Lacourcière, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, les enjeux juridiques du paiement virtuel, on va faire un petit tour d'horizon, effectivement, comme on l'a dit, on va faire un tour d'horizon des paiements. On va regarder un peu quelques modes de paiement, un peu les cartes de débit de crédit. On va regarder également les paiements mobiles. Les cartes sont incluses dans les paiements mobiles, donc j'en parlerai un petit peu et je reviendrai au moment des paiements mobiles. J'aimerais dire un mot également sur la monnaie virtuelle, sur Bitcoin. On a commencé en anglais sur un petit mot ce matin, mais ça, on a parlé un peu. J'aimerais venir un petit peu là-dessus. C'est quoi cette monnaie-là? Est-ce que c'est de la monnaie? Est-ce que c'est de l'argent? C'est pas de l'argent. Et un mot également, pour terminer, sur les émetteurs non bancaires. On les voit arriver de plus en plus sur le marché, si je peux dire. Traditionnellement, c'était des banques qui mettaient l'argent. Maintenant, il y a d'autres banques et tout. Alors, qui font partie un petit peu des enjeux lorsqu'on parle de mode de paiement électronique. On peut commencer avec d'où est l'argent? C'est quoi l'argent? C'est quoi les modes de paiement? D'où ça vient tout ça? Pour faire une histoire assez courte, sans aller trop dans les détails, les paiements par Internet remontent à, je dirais peut-être des années, milieu 90 environ. Alors, ce que l'on a fait à l'époque, on a procédé de la manière suivante. C'est qu'on a décidé d'utiliser des termes, des concepts déjà connus, déjà acquis. Par exemple, la carte de crédit. Et on l'a transposé comme étant une carte de crédit virtuelle, donc pour l'utiliser en ligne. Et au tout début, d'ailleurs, on payait, on faisait des transactions par Internet, mais on payait à l'extérieur de l'Internet. Et c'est venu par 94-95. On a fait la même chose avec les chèques. On a tenté des chèques virtuels qui, tant que moi, c'était tout sauf un chèque. C'était un simple transfert de fonds. Et on a également tenté avec la monnaie. Là, il y a eu plusieurs tentatives, des Gcash, etc. Il y en a plusieurs dans les années 80, fin 90, début 2000. Ils sont tous un peu plantés pour la plupart d'entre eux, sauf Bitcoin, comme on est deux, trois autres plus récents. Et on a même, un petit peu plus tard, dans le temps, vu apparaître des nouveaux intermédiaires de paiement, comme Payment, que vous connaissez. Et l'idée de dire qu'on utilise toujours les concepts qui sont existants, c'est lié à l'aspect de la confiance. Tout tourne autour de la confiance. La confiance dans les banques, la confiance dans le système financier et surtout la confiance dans les paiements. Quand il n'y a pas la confiance, ça ne va pas. On l'a vu récemment. Récemment, c'est-à-dire cet été, en Grèce, il y avait un problème financier majeur. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils n'avaient plus confiance dans le système bancaire. Ils voulaient retirer l'argent. Donc, il y avait une espèce de panique bancaire. Et là, les banques ont également pris panique. Et le gouvernement aussi, tout le monde est en panique. Donc, on a fermé les banques. On a fermé les retraits d'argent au limité. Je pense que c'était à 250 euros par semaine de mémoire. Je me souviens bien. Alors, les gens pouvaient très, très peu retirer de l'argent. Ça, on a vu ça plusieurs fois dans d'autres pays également auparavant. Alors, quand la confiance n'est plus là, tout s'écroule. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a un phénomène de convergence aussi qui se produit avec tous les paiements. C'était le cas avec les paiements. Si on recule, les paiements, la monnaie métallique, la monnaie papier, c'est un bon exemple qui était émis, si vous ne savez pas, pour certains d'entre vous peut-être, la monnaie papier était émise par les banques individuellement. La Banque de Mondial avait sa monnaie. La Banque Royale, à l'époque, avait sa monnaie, etc. Chacun mettait sa monnaie jusqu'à ce que la Banque du Canada, en 1934, arrive et émette sa propre monnaie qui était la monnaie de la Banque du Canada. Donc là, par la suite, les banques ont arrêté d'émettre leur monnaie. Il y a eu cette convergence vers la monnaie de la Banque du Canada. Et on l'a vu dans d'autres pays. La monnaie unique en Europe est un peu la même chose. Donc, il y a cette convergence vers les cartes de crédit en ligne qui, si je me ai fait au chiffre de gens, c'est autour de 80, à peu près, quoi, 86 % plus ou moins d'utilisation. Pour l'instant, on en reparlera. Oui, ça peut changer, mais c'est quand même un bon niveau d'adaptation. Et Paypal, quand même, autour de 50 %, 53 exactement, mais c'est jamais exact. Je suis occupé en ce moment. Je suis désolé, je ne peux pas répondre. Alors, prenez le message. Donc, c'est ça, les transpositions des paiements existants. Alors, regardons un peu les cartes de débit. J'ai emprunté une partie de votre graphique de la CFC pour monter ça. En deux mots, avec une carte de débit, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la carte physiquement pour aller chez un marchand. On peut aller faire maintenant, aller par l'ordinateur, payer par le biais d'un débit, par l'ordinateur ou par mobile. Le mobile peut s'utiliser à distance au point de bord. Donc, on peut faire quand même plusieurs types d'achats avec la même carte de débit. On peut même faire des transactions, maintenant, Interact permet les transactions de consommateur à consommateur. On a un code que vous connaissez, le code date de 92, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, peut-être du moins entendu parler. C'est un code de pratique canadien, des services de cartes de débit. Donc, de 92, remodelé au fil des ans, la dernière, 2004, ça commence à prendre l'âge un peu. Et on a, par la suite, en 2005, on a mentionné, l'OBC a mentionné que tout ce qui est paiement en ligne pouvait être assujetti au code. Tant qu'à moi, ce n'est pas très clair. Ça semble être mieux d'arranger le code, d'ajuster le code pour les paiements en ligne. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu difficiles d'être compatibles. La question que l'on se pose, c'est lorsque le code est arrivé, c'est un code volontaire. C'est un code volontaire qui est fait par des institutions financières en collaboration avec le gouvernement, des marchands, des associations de consommateurs, mais principalement les banques. Lorsqu'on lit le code, on comprend que le lobby, il vient particulièrement des banques plus que des consommateurs, bien entendu. Et là, moi, je me suis un peu intéressé à regarder quelques clauses, quelques extraits des contrats de carte de crédit. Essentiellement, le contrat de carte de crédit, ce qu'il dit, le contrat de carte de débit, pardon, ce qu'il dit, c'est que, il y a plusieurs petites choses, mais le plus important, c'est que le consommateur, lorsqu'il l'achète avec une carte de débit, il doit payer par un NIP, il doit protéger son NIP, s'il le divulgue ou peu importe s'il le cache mal, il est responsable. Donc, s'il y a une fraude, on a volé le NIP, c'est presque automatique, le consommateur va être tenu responsable, il ne peut même pas le décrire quelque part dans son porte-monnaie, peu importe. Là, on a des clauses de contrats. Par exemple, Desjardins, j'ai pris des contrats, Desjardins-Montréal, La Royale et Nationale ont la même clause. Cette convention a été rédigée en conformité avec le Code de pratique canadien, la carte de débit. L'autre clause mentionne que la Banque de Montréal soutient les principes du Code de pratique canadien et s'est engagée à maintenir ou à excéder le niveau de protection des consommateurs. Et le troisième contrat mentionne nous adhérons volontairement au Code de pratique canadien. Et nous, nous engageons à offrir un degré de protection équivalent à celui offert par le Code. Alors, les mots dans certains comptes pourraient dire oui, on est assujettis au Code. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est que plusieurs des clauses du Code sont déjà dans les contrats bancaires, mais on fait cette espèce de clause de renvoi pour dire que nous, finalement, on est lié par le Code. Mais est-ce qu'on est vraiment lié par le Code? Lorsqu'on vit ça, on parlait du langage tout à l'heure, c'est carrément ça. Je pense que les mots sont bien choisis. On peut s'asseoir, là, puis on pourrait prendre les 30 minutes juste vis-à-vis de deux, trois clauses comme ça. Puis je pense que vous pourriez venir ici en discuter. Est-ce que, finalement, la Banque de Montréal soutient les principes? Ça veut dire quoi, ça, soutient les principes? Est-ce qu'on est lié par le Code ou on ne l'est pas? Concrètement, c'est quoi? Nous, on est juriste, on se pose la question. Imaginez le consommateur qui est non juriste. Donc, ça, c'est un premier problème qu'opposent les contrats de carte de débit. Si on va vers les cartes de crédit, un peu la même chose, un peu le même pattern que pour les cartes de débit, sauf qu'il n'y a pas de contrat de consommateur à consommateur, le peer-to-peer. C'est seulement le consommateur à marchand. Donc, avec la carte, on peut payer directement, comme vous voyez, en point de vente. On peut faire maintenant, on le verra avec le paiement mobile, le paiement sans contact. On peut payer par le web, par Internet. On peut payer avec la plus, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est un peu les façons qui existent. Les contrats que l'on voit, ce que l'on voit dans ça, on mentionne, ça, vous le savez, c'est le truc de base. La responsabilité, c'est 50 dollars. On part avec ça. C'est un peu le point de départ. 50 dollars, ça allait bien, lorsqu'à l'époque où on prenait la carte, on signait avec une signature manuscrite tout allait bien dans ce temps-là. On arrive avec le NIP. Là, on a même problème qu'avec la carte de débit. Donc, là, on dit, c'est limité à 50 dollars. Et même dans la LPC, c'est limité à 50 dollars. Mais si moi, je rentre ma signature par un NIP, non pas sa signature manuscrite, je ne dois pas divulguer mon NIP de quelque manière que ce soit. Donc, si automatiquement, je me fais voler ma carte et je me fais frauder, on va dire, bien, quelqu'un, il y a une chance sur je ne sais pas combien, peut-être 10 000, qu'on découvre ton NIP. Alors, évidemment, c'est clair que tu l'as divulgué à quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, on va dire que la responsabilité de 50 dollars ne s'applique pas parce que le NIP a été divulgué. Alors, quand je vois dans les contrats, ils ne s'engagent à ne pas divulguer le NIP, mais la responsabilité de 50 dollars, vous savez tous que la plupart d'entre vous avez des cartes de crédit. On marche par un NIP maintenant. Les dernières fois, les fois où on signe manuscritement une carte, là, ça a eu de moins en moins, c'est très rare. Là, c'est toujours avec un NIP. Donc, s'il y a un problème, c'est le même problème qu'avec les cartes de débit, même s'il y a le LPC et le 50 dollars qui s'appliquent, on se ramasse avec l'idée que la banque va dire que vous avez divulgué votre NIP. Donc, c'est à vous de prouver que vous ne l'avez pas fait. Allez prouver que vous n'avez pas divulgué un NIP lorsque, après une ou deux tentatives, c'est arrivé juste. C'est assez difficile. Honnêtement, c'est presque insurmontable. D'autres juristes se sont penchés sur la question. Au Canada anglais, la même chose. Aux États-Unis, la conclusion, on l'emmène partout. À partir du moment où on a pris le NIP, habituellement, la jurisprudence, c'est, en effet, c'est le consommateur qui n'a pas tellement de défense. Le paiement mobile, si je regarde un peu, le paiement mobile, d'abord, première chose, il y a eu un groupe de travail sur les paiements qui a remis un rapport en décembre 2011 qui regarde un petit peu le panorama des paiements au Canada. On a regardé un petit peu les paiements pour les consommateurs, les paiements pour les grandes entreprises, pour les petites et moyennes entreprises. Et ce qu'on mentionnait, c'est que, surtout pour les consommateurs, c'est qu'on prévoit, j'en ai juste un extrait, on prévoit que dans le cours des deux à quatre prochaines années, donc ça nous met presque à aujourd'hui environ, même à 2015, donc les paiements mobiles deviendront la norme. Ce n'est pas encore la norme, mais c'est en voie d'eux, c'est de plus en plus populaire, de plus en plus de gens ont des téléphones cellulaires, des téléphones qu'on appelle intelligents. J'ai bien compris ce qu'il y avait des gens dans un téléphone, quelqu'un va peut-être me l'expliquer, mais peut-être que c'est un autre mot qu'on pourrait se pencher. Bref, on est de plus en plus aguerris à ça, et surtout les jeunes, nos étudiants, ceux qui sont professeurs, vous savez, les étudiants, maintenant ils ont tous des ordinateurs dans la classe, ils ont tous des iPhones ou des Samsung, peu importe. Alors, de plus en plus, on est porté à ça. La prochaine étape, c'est de payer. On achète par téléphone cellulaire, on fait plein de trucs, on fait le cellulaire, c'est juste de payer, on est rendu là, maintenant. Donc, alors, ça, ce qui était prévu, évidemment, ça s'en vient. Donc, le paiement mobile, lorsqu'on parle du paiement mobile, ça en est dans tous les détails, des types de compagnies, tout ça. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus à guérir que moi pour vous en parler en détail, au niveau technique. Mais, on parle souvent, et dans les contrats de carte, on parle du paiement mobile, c'est-à-dire sans contact. Mais, il y a des paiements mobiles qui peuvent être utilisés avec, disons, un téléphone cellulaire, justement, on le passe près d'une borne. Ça, c'est avec l'espèce de NFC, comme en champs rapprochés, on le passe. Ou, on peut l'utiliser directement dans le téléphone, je veux payer, j'achète un billet de spectacle ou de train, peu importe, de mon téléphone, n'importe où. Donc, je suis à distance, ce n'est pas prêt, ce n'est pas un paiement NFC, ce n'est pas un paiement à distance. Donc, il y a soit un point de vente chez le marchand, soit à distance, dans tous les cas. Donc, c'est un peu la façon de fonctionner à la base. Et là, quand je vois ça, moi, je me suis dit, je vais retourner aux éléments de base. Comment ça fonctionne, les relations bancaires? Parce que là, quand on regarde ça, on dit, d'un côté, on a le donneur d'ordre, qui est, j'ai marqué en dessous les autres définitions, qui est un consommateur, qui peut être un payeur, qui peut être, ce qu'on voit parfois au niveau du téléphone mobile, le paiement mobile, on l'appelle souvent l'utilisateur final. Donc, c'est un peu ça. Lui, il fait un achat auprès d'un bénéficiaire ou un vendeur. Il doit payer, donc il envoie son ordre de paiement à la banque, la banque du donneur d'ordre, sa banque, par le biais de la compensation, envoie le paiement vers la banque du bénéficiaire, c'est-à-dire la banque du vendeur. Le paiement fait tôt, c'est vieux comme la terre, ou presque, ce truc-là, c'est très connu. On connaît les responsabilités. On se dit, qu'est-ce que doit faire le consommateur? Il doit s'assurer d'envoyer le bon paiement. Qu'est-ce qu'on doit faire à sa banque? Elle doit s'assurer que c'est, effectivement, le bon ordre qu'on a reçu, que ça vient de la bonne personne, qu'on envoie le paiement à la bonne personne. Donc, c'est assez clair. Ce n'est pas tellement sorcier dans un sens. Et si c'était juste ce genre de paiement-là, je pense qu'on pourrait presque clore la discussion ici. Mais le problème est un peu le suivant. C'est que là, on voit apparaître des nouveaux joueurs. Et traditionnellement, on avait le consommateur d'un côté qui avait son téléphone cellulaire, l'appareil physique, et le réseau, parce que ça va ensemble, bien entendu. Et d'un autre côté, il allait faire ses paiements par Internet ou tout ça par ordinateur. Et là, il y a une jonction des deux. Et là, il y a des liens qui se développent entre ce fournisseur Internet, ses appareils téléphoniques, et les banques. Donc là, on a des... Ce ne sont pas des consortiums, mais évidemment, ce sont des ententes commerciales. Mais là, si le consommateur a un problème, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Contre qui il a un recours? Alors, la banque va dire, on le verra dans les contrôles dans quelques secondes, la banque va dire, « Ah, bien là, c'est le téléphone, ou c'est le réseau qui a un problème, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre. » Alors, c'est un peu comme ça que ça peut se passer. On va voir le fournisseur Internet, on va voir si c'est TELUS, si il va être juste, peu importe. On a la même réponse, « Allez voir votre banque. » Et ça, c'est un problème. L'autre problème, je ne l'ai pas affiché, mais je vous le dis verbalement comme ça, c'est que quand on était juste entre banque et consommateur, il y a un superviseur, il existe un superviseur des banques au Canada, qui est le bureau du surintendant des institutions financières, et pour des institutions provinciales, comme les Caises populaires des Jardins, mais il y a l'AMF qui supervise. Donc, c'est assez simple. Il y a l'AMF d'un côté, il y a le BSCF, il y a d'autres institutions fédérales, provinciales, pardon, dans le... La CFC aussi. La CFC, oui. Je ne le demande pas, oui. Mais mon point, c'était surtout au niveau du BSCF. Mais là, on est rendu plus large. On a peut-être le CRTC qui rentre en ligne de jeu, et il y a d'autres superviseurs qui peuvent rentrer, et qui est le maître d'oeuvre, qui va superviser tout ça, qui va contrôler... Il y a une étude qui est faite là-dessus. Vous m'avez bien fait le lien, d'ailleurs? Il y a une étude qui est en route là-dessus. Le gouvernement fédéral fait une étude sur la question, voir comment ça devrait être, parce qu'on devrait chapeauter ça d'un seul organisme. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ça pose un gros problème. Donc, la supervision... Déjà que le consommateur est mal pris lorsqu'il a un recours contre, maintenant, ce que c'est la banque ou c'est la compagnie de cellulaire, ou de fournisseurs d'Internet, mais en plus de ça, qui supervise ces champs-là s'il y a une plainte à faire, etc. Donc, les problèmes qui apparaissent sont un peu les suivants. Divulgation de renseignements, on le retrouve couramment, constamment, les institutions financières et non financières, parce que de plus en plus, il y a des banques qui... Il y a des entreprises qui ne sont pas nécessairement des banques. On a vu que, si vous ne savez pas, Rogers s'est récemment incorporé comme étant une banque. Il y a la banque Rogers. Ce n'est pas une joke, ça existe, la banque Rogers. Comme il y a la banque, je crois, du Président, il y a la banque Canadian Tarant également, si vous ne le saviez pas. Alors, il y a la banque Rogers. Ce n'est peut-être pas là qu'on va aller contracter des hypothèques à tout casser, mais ce genre d'entreprise commerciale qui embarque dans le domaine financier, principalement, c'est pour des fins de crédit. Le crédit, c'est, si vous le savez, c'est très payant. Les cartes de crédit, vous entrez sur la banque Rogers, cartes de crédit platine, machin, des trucs, c'est juste ce qu'on voit. Alors, donc, la divulgation de renseignements par des institutions Rogers, maintenant, financières, mais d'autres institutions qui ne sont pas nécessairement financières, et peut-être qu'elles ont un niveau d'exigence moins élevé. Les banques sont très, très réglementées, sont encadrées, le spotlight, là, est sur eux autres tout le temps. Tandis que d'autres entreprises le sont un peu moins. Alors, si on a des entreprises commerciales qui rentrent sur le marché, ça peut poser, évidemment, un problème au niveau du degré de rigueur, au niveau du respect de la réglementation, au niveau de la réglementation lui-même. Parlement de télécommunications, l'accessibilité à l'information, on en a parlé ce matin, sur un truc comme ça, aller lire un contrat, c'est un petit caractère, déjà, quand on a 20 ans, ce n'est pas facile déjà de lire, quand on vieillit, en plus, une minute, on ne vaut plus rien. Alors, donc, c'est très difficile de suivre ça. L'accessibilité à l'information, c'est un problème qui est majeur. Je ne vais pas trop insister parce que vous en avez un peu parlé et on va en reparler plus tard dans la journée, donc je ne vais pas insister trop loin, mais je vais au moins le souligner qui est un point qui pose problème. On voit parfois dans les contrats, responsabilité zéro en cas de fraude, c'est toujours à mettre, à prendre avec certaines réserves. En cas de fraude, c'est toujours, s'il y a un nid qui est inclus, bien, est-ce qu'on a divulgué le nid et tout ça, ça, ça peut rentrer en ligne de compte, donc, toujours fais un petit peu attention à ce genre de responsabilité, ce genre de clause. Protection des renseignements personnels, un autre problème majeur, qui va un peu avec la divulgation de renseignements, et là, c'est le problème qui se pose plus avec le téléphone portable qu'avec, disons, un ordinateur. Je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il y a plus de chances de se faire voler ça que de se faire voler un ordinateur en tant que tel. Évidemment, on l'a toujours sur nous, habituellement. Donc, si on se fait voler ou si on se fait arnaquer, si il y a un pirate qui rentre dedans, etc., s'il y a un clonage quelque part dans un magasin, dans un champ marchand, peu importe, alors, ça peut être dangereux. Le vol d'identité est beaucoup plus sensible avec un appareil comme ça qu'avec un ordinateur normal qui, déjà, ça pose problème. On a vol d'identité, problème de maliciel, des logiciels malveillants, problème de vente de données, ça, ça va être parlé cet après-midi, j'embarque pas trop là-dessus, la publicité ciblée, etc., donc, je veux pas trop faire un grand bruit là-dessus de le chemin, mais c'est un problème qui se pose avec le cibulaire. Donc, on a payé, nos informations se rendent, elles sont vendues, etc., donc, on peut, est-ce qu'on peut être tranquille deux minutes et on veut juste payer, nous, puis là, on se ramasse, on approche d'un Starbucks, par exemple, le Wups, on a un rabais à tel endroit, un rabais chez Goura en Gros, je sais pas trop. Alors, ça, c'est un problème qui peut poser, mais le vol de données est encore plus important, bien entendu. Le règlement des différents revient souvent dans la littérature sur les paiements mobiles et sans contact. Donc, le règlement des différents revient quand même assez souvent. Comment régler les différents? Qui devrait régler les différents pour les paiements mobiles? On a quelques organismes qui existent actuellement. Donc, ça, c'est un problème parce qu'aller devant les tribunaux, c'est pas toujours facile pour des raisons que vous savez, donc on veut essayer de favoriser ça. L'éducation financière, c'est justement, c'est moi, l'éducation financière, donc c'est quelque chose qu'on devra faire, c'est au moins éduquer le consommateur. On a beau avoir, vous savez, autant sinon plus que moi, toutes les protections qu'encadrent le consommateur, qu'entoure le consommateur, qu'il garantisse, il a tout, il a la loi, il a le temps qu'il veut, mais s'il ne connaît pas, s'il ne connaît pas dans quoi il s'embarque, peut-être un minimum, le A, B, C, que dans certaines circonstances, c'est peut-être pas mieux d'utiliser le paiement par téléphone cellulaire parce que peut-être que le réseau n'est pas suffisamment fiable, etc. Il y a peut-être certaines choses de base à savoir. La surveillance et le contrôle, j'en ai mentionné, peut-être, je veux juste revenir rapidement, c'est pour un hasard, c'est parce que c'est important, qui surveille tout ça, qui contrôle tout ça. Un organisme, souvent c'est mieux, s'il y en a plusieurs, ça peut aller lorsqu'ils s'entendent bien entre eux, mais parfois ce n'est pas toujours le cas. On l'a vu, sans lien dans les détails, mais aux États-Unis, en termes de crédit à la consommation, je fais juste une petite parenthèse, les problèmes qui avaient très, très important au niveau de la surveillance des institutions financières, non financières, il y a 56 000 organismes de surveillance aux États-Unis, c'est le cas fouillé le plus total, donc on a vu le résultat en 2008, évidemment. Donc, ça, c'est un point qui n'est pas à négliger. Encore un moment normatif, il y en a, j'ai mis plusieurs lois ici, ou normes principalement, les règles de base de l'OCDE, l'OCDE, pardon, les paiements mobiles en ligne des politiques générales que l'on retrouve. Les politiques touchent surtout à cet égard-là la sécurité des paiements. On le retrouve au niveau de la sécurité. On le retrouve au niveau des problèmes de divulgation d'informations. Également, on revient beaucoup là-dessus, ces obligations-là. Donc, ça, c'est des points qui sont repris dans des codes de conduite nationaux, tout ça, dans certains cas-là. Le code de conduite destiné à l'industrie canadienne des cartes de débit, qui visent plutôt les marchands. Ils visent un peu moins les consommateurs, mais comme indirectement. Les consommateurs sont moins impliqués dans ce code-là. Il a été révisé en 2015 pour tenir compte du paiement mobile, justement. Donc, on a fait des ajustements à ce code-là pour qu'il soit pour tenir compte de la problématique ou du problème du paiement mobile. Donc, on a ajouté certains aspects, toujours en tenant compte du consommateur. Mais c'est quelque chose qui a été fait. Un modèle de référence, ça me laisse beaucoup, ça me fait plus réfléchir, ça. Un modèle de référence pour les paiements mobiles en ligne, pardon, pour les paiements mobiles de 2012 et qui est à jour en 2015, c'est fait un peu, je ne sais pas, est-ce que je peux dire par les bandes pour les bandes, pour dire ça, hein? C'est l'impression que j'en ai, en fait. Puis, je pense qu'on a la même impression ici. Pour toutes sortes de raisons, là, X, Y, Z, consommateurs n'ont pas été impliqués là-dedans. Je pense que le moins que l'on peut se faire, c'est d'impliquer tous les joueurs de ce qu'on fait dans ces codes de conduite, d'impliquer des représentants de consommateurs, du gouvernement, des marchands, bien entendu, des institutions financières, ils ont une expertise qui n'est pas négligée. Là, lorsqu'on lit ça, on parle qu'on veut protéger le consommateur. Oui, c'est bien beau, mais lorsqu'on lit comme il faut, il y a un paquet de recommandations à la fin, il y en a, je ne sais pas combien, 134, 140, un ministre à plus finir. La plupart touchent les banques. C'est correct d'avoir de s'harmoniser pour des normes pour les transferts de paiements, c'est excellent, mais lorsqu'on parle au niveau des consommateurs, moi, je trouve que malheureusement, il faudrait peut-être se repencher là-dessus, il faudrait creuser ça encore, alors il faudrait faire un bout de chemin avec ça parce que c'est loin d'être le mieux pour les consommateurs. Par exemple, on parle de sécurité, on parle de divulgation, mais on ne va pas aussi loin que le recommanderait, par exemple, l'OCDE. Les règles de l'ACP, les règles 2 à 4 qui visent le paiement en ligne et le paiement mobile, qui est de 2005, de mémoire, 2005 et 2009, si je ne me trompe pas. Ces règles-là, il y a un gros débat là-dessus qui est un peu réglé depuis quelques années. Bon, en partie, est-ce que le consommateur qui les aie, parce que, par exemple, le consommateur est lésé parce que la banque ne peut pas respecter ces règles-là, ce sont des règles interbancales. Donc, les règles de l'ACP, qui est l'Association canadienne des paiements, vont dire, banque, lorsque vous vous transférez des paiements, suivez tel protocole. C'est de banque A à banque B, du point A au point B. Alors, les consommateurs ne sont pas vraiment impliqués, sauf lorsqu'on lit la règle 4, c'est vraiment intéressant, beaucoup plus que d'autres règles, en fait. on parle beaucoup de protection du consommateur. Je trouve ça intéressant. Puis, il y a des choses qui sont bien là-dedans, sauf que le consommateur, si ça perçoit que la banque n'a pas respecté, est-ce qu'elle peut dire, moi, je vais prendre un recours en vertu de non-respect de la règle 4. Il y avait toute une espèce de pan de jurisprudence qui existait depuis plusieurs années. On a eu une décision récente de la cause, récente de 2009, BNP-Gloroé, de 2009, qui vient, on ne va pas s'en reparler de cette décision-là, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, qui vient dire que les règles interbancaires ne visent que les banques, sauf si la banque permet au consommateur d'être assujetté à ces règles-là, ce qui n'est évidemment jamais le cas. Donc, c'est un peu malheureux. On a des choses intéressantes dans cette règle-là, mais le consommateur, il n'y a, comme il dirait, il n'a pas accès. Parce que, par le biais de la PMB Global, la Côte suprême, il n'a pas accès à dire à une banque, banque, qui n'a pas respecté cette règle-là, donc je prends un recours, il ne peut pas le faire à côté, mais essentiellement, ça pose un problème à l'âge. Il y a d'autres règles, j'avance un peu. Donc, la règle du CRTC sur le code sans fil, ça, ça n'oublie ce que les fournisseurs Internet et le code de carte de débit dont j'ai mentionné et d'autres règles de la LRQ, c'est la LPC, excusez-moi, une faune de frappe, la loi sur la protection des renseignements personnels, documents électroniques, la loi sur les banques prévoit certaines choses pour, au niveau, soit la protection des cartes de crédit, mais, au niveau du paiement mobile, ces règles-là restent, ces normes-là restent à être bonifiées. Révidement, quelques dispositions, après ça, j'embarque quelques mots sur Bitcoin et on va vers la conclusion par la suite. Donc, on mentionne, et je prends juste un contrat ici, le contrat Desjardins, sans lire en détail, on mentionne que le consommateur doit avoir une carte Visa et un appareil mobile. Donc, dans ce cas-ci, dans le Visa comme dans d'autres contrats de banque, on ne parle que du paiement mobile sans contact. Ce n'est pas un paiement mobile à distance, c'est vraiment sans contact, tout simplement. Alors, c'est le truc de base. Et, on mentionne, donc, la responsabilité est de 50 $, ça va toujours bien. Advenant le vol, première clause 20, le vol ou la perte de l'appareil mobile admissible, le détenteur, donc le consommateur, s'engage à analyser son fournisseur et le service de communication. Là, on se dit, si tu perds l'appareil, c'est le fournisseur, je pense que c'est assez clair, ça devrait aller. 21, l'utilisation de la carte sans contact, les mêmes responsabilités que le consommateur, il assume les mêmes responsabilités que s'il avait signé une pièce justificative ou saisi son NIP visa Desjardins. Donc, là, on dit, c'est la même chose lorsqu'il utilise le mobile que si c'est avec une carte de crédit sans contact. Donc, on procède par assimilation et ça, on le retrouve souvent, on le retrouve dans les normes, on le retrouve également dans les contrats. On tente de dire, finalement, cet appareil-là n'a pas changé grand-chose, mais il y a le mécanisme que l'appareil lui-même qui a changé, mais derrière tout ça, le paiement mobile, c'est un peu comme le paiement par Internet, finalement, sans contact, c'est comme la carte sans contact. Donc, un peu la même responsabilité. Donc, s'il y a un NIP à remplir, en fait, quand c'est sans contact, il n'y a pas de NIP. Je ne sais pas pourquoi on parle de NIP là-dedans. Si c'est à distance, il y a un NIP à remplir, mais là, dans ce cas-ci, on vient de dire que lorsqu'il y a un NIP, c'est clair qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable. La jurisprudence va nous tenir, les juges vont tenir automatiquement, pardon, responsable. S'il n'y a pas de NIP, dans ce cas-là, il y a peut-être plus facile de dire que je suis limité à 50 $. Et, bon, ça, je passe là-dessus. Et un mot, quelques minutes sur Bitcoin et par la suite les émetteurs non bancaires. Donc, Bitcoin, la monnaie virtuelle, Bitcoin est une espèce de monnaie qui existe. Je n'irai pas en détail pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le premier, ça prendra énormément de temps. Je ne pense pas en avoir les compétences non plus. Ce sont deux bonnes raisons. Mais, je pourrais vous dire qu'essentiellement, c'est une monnaie qu'on peut soit faire nous-mêmes, ce qui est assez compliqué, ou il faut avoir le logiciel, ou on peut l'acquérir sur Internet. Il y a un paquet de sites. C'est comme des bourses. On va, on achète, on échange notre argent en comptant un Bitcoin. C'est à peu près 400 $ canadiens pour un Bitcoin dans un mandat de rente. Alors, on va, voir, on prend ces monnaies-là. Donc, il y a différents types de monnaies. Il y a des monnaies qui sont centralisées. Il y a des monnaies qui sont décentralisées comme Bitcoin, qui sont un peu plus intéressantes. On les appelle parfois des écriteaux de devise, si vous voulez. Elles sont utilisées sur eBay ou d'autres types d'applications comme on voit à l'écran. C'est conçu en 2009. C'est conçu pour créer au maximum 21 millions d'unités. Moi, je n'en parle pas dans tous ces petits détails-là. Ça peut être échangé par des devises. Ce n'est pas à parviter avec le dollar. C'est à l'idée de base, mais ça a changé assez rapidement. Et il y a eu beaucoup de spéculations sur Bitcoin. Et un des éléments qui a fait qu'il y avait beaucoup de spéculations, c'est justement la crise en Grèce, par exemple, qui a fait que les gens ne pouvaient pas utiliser la monnaie locale, l'euro, parce que les banques ne voulaient pas permettre qu'on puisse utiliser l'euro. Donc, ils se lançaient vers le Bitcoin. Il y a eu un afflux vers le Bitcoin. Ça a donné plus de valeur, donc, une spéculation. C'est la même chose. Ça a donné beaucoup de valeur à Bitcoin à ce moment-là. Il y a des problèmes de taxation. On ne sait pas trop comment taxer ça. Le gouvernement se casse un peu la tête avec ça. Avec raison, d'ailleurs. Le problème d'anonymat, parce qu'on mentionne que plus ou moins d'anonymat, pas tellement fait. En cadrement juridique. Je vais en dire un petit mot avant de terminer là-dessus. Peut-être une question. L'économiste aura peut-être une réponse un peu différente. On verra tout à l'heure. L'argent, c'est une monnaie d'échange parce qu'on s'en sert pour échanger. Le Bitcoin, non, parce que ce n'est pas couramment utilisé, ce n'est pas couramment accepté. Une unité de compte, c'est le cas pour l'argent comme une réserve de valeur. Donc, on peut comparer les prix. Bouteille d'eau, ça vaut autant de dollars canadiens. On sait que c'est stable. Avec la réserve de valeur, la monnaie, elle est stable. Ce n'est pas le cas pour Bitcoin non plus. Donc, ce n'est pas une monnaie. On a regardé au niveau approche législative. Il y a des... Si je regarde, si on regarde les lois canadiennes, la loi sur la monnaie, on parle qu'on court légal. Qu'est-ce qu'on court légal comme argent dans la société? On court légal pour la valeur faciale qui figure en monnaie canadienne. Les pièces émises sous l'origine de la loi de la monnaie royale et elle mentionne que le gouverneur peut autoriser l'émission de la monnaie. Autrement dit, la monnaie, elle est émise parce que le gouvernement l'a autorisée. Ça vient du gouvernement point à la ligne. Il y a eu une tentative de la monnaie royale canadienne d'émettre un minchip dernièrement. Il y a une couple d'années et ça a duré peut-être un an ou deux ou très, très court, quelques mois, mais ça n'a pas fait long, ça n'a pas marché. Le Sénat s'est récemment penché sur la question de la bitcoin. Il a remis un rapport en juin 2015. Ce n'est pas trop, trop important pour dire que c'est de la monnaie. Brandon Crawford, qui est un auteur, si vous ne connaissez un peu le bancaire, Brandon Crawford, un auteur très, très connu, un droit bancaire canadien. Lui, il est très, très catégorique. La monnaie à bitcoin, ce n'est pas de la monnaie, mais totalement pas. Une des raisons pour lesquelles on s'est posé la question, c'est qu'il y a un vieux jugement de 1938, la Cour suprême, où on disait, bien, c'est « money as money understood as legal tender, tous les médiums peuvent peut-être être de la monnaie, même si ce n'est pas exactement, ça n'a pas le cours légal. » On a comme ouvert la porte, c'est un genre d'obitaire dans un jugement. On a un peu ouvert la porte, ce n'est même pas la ration du jugement. Et là, à partir de ça, depuis les années 30, certains se voient, mais cette monnaie-là, peu comme la monnaie électronique, c'est peut-être de la monnaie au sens légal, mais comme Crawford et comme d'autres auteurs, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, on peut dire que c'est un bien. L'approche pénale, comment on l'encadre? Parce qu'il y a des problèmes au niveau criminel. Donc, on essaie d'assimiler les émetteurs ou ceux qui transigent avec la monnaie bitcoin comme étant peut-être des entreprises de services monétaires qui, eux, sont assujettis aux lois sur le blanchiment. Les autorités fiscales, ils disent que ça peut être comme du troc. Les volets mobilières, même chose, ils ne savent pas trop exactement ce qu'il y en a. On veut les superviser. Est-ce que c'est des placements? Certains ont dit que c'était peut-être des placements. On a tenté, comme je viens de mentionner, dire que c'est des entreprises de services monétaires. On a tenté, peut-être, on peut penser que c'est de la monnaie parallèle que l'on voit, par contre, un peu comme l'argent dans la canadine d'or, si vous voulez. Donc, le genre de monnaie parallèle. Est-ce que ce sont des cartes prépayées? On peut se poser la question. En fait, on peut continuer à se la poser longtemps parce qu'on n'a pas de définition stricte. Chacun y va selon son intérêt, finalement. Le fiscale, tel intérêt, le canaf, comme les règles sur le blanchiment d'argent, tel intérêt et chacun a son intérêt. Oups! Peut-être un mot avant de la conclusion sur, si j'ai quelques minutes. Donc, je vais faire ça rapidement. Les émetteurs de paiement, juste pour revenir à ce que j'ai dit, ça m'amène vers ma conclusion. Anciennement, jusqu'à récemment, on avait les banques qui émettaient l'argent. Les banques émettaient, ils ont mis de l'argent, ensuite, ils ont mis les chèques, les lettres de crédit, les cartes de crédit, les cartes de paiement. Tout ça, ça vient des banques. Maintenant, c'est en changement. Maintenant, les temps modernes, si on peut dire. Ce qui est moderne, aujourd'hui, sera ancien dans quelques années. Ça, c'est une autre histoire. On a les banques et on a des entreprises de nouvelles technologies. Comment on peut départager tout ça? Est-ce qu'on devrait dire, comme on le fait en Europe, notamment, de dire, finalement, on ne réglemente pas selon l'institut lui-même, mais selon une définition, une approche plus fonctionnelle. Les banques font telle chose, les entreprises non bancaires font telle chose. Dans le fait, elles font la même chose. On devrait réglementer l'activité, non pas l'institut qui fait telle ou telle chose. C'est peut-être une approche qui a été soulevée déjà, donc on pourrait peut-être réfléchir à ça. Mais, essentiellement, ça fait un peu tôt la question, peut-être, on peut se poser la question, parce que souvent, on se la pose, est-ce qu'il y aura disparition de la monnaie fiduciaire, de la monnaie papier, éventuellement? Peut-être que oui. De notre vivant, je ne le sais pas, mais peut-être que oui. On aura cette... On verra ça. Merci. Merci, professeur Lacourcière. Monsieur Saint-Amand, la parole est à vous. Les conditions que le professeur Lacourcière Lacourcière me donne l'arme du crime. Certainement. Voilà. Bonjour tout le monde. La littérature japonaise recèle des trésors que les libraires québécois, malheureusement, ne mettent pas toujours à notre disposition. Et parfois, ça pose des problèmes très pratiques. Alors, c'est un peu le tour de ce genre de situation peut donner comme résultat que je vais faire en mettant l'accent sur les mécanismes dans la LPC qui, en principe, visent à protéger le consommateur. à vous, faut-il pointer? Ah, voilà. Donc, petit plan, quelques données rapides sur l'état du marché, simplement pour se situer. Un mot sur le mécanisme de la LPC, vous le connaissez déjà, mais on va le rappeler en mettant l'accent sur les éléments qui vont nous permettre d'analyser les failles qu'il peut y avoir dans le système actuel et un mot sur quelques avenues qui sont explorées à l'étranger, notamment. État des lieux, quelques données qui nous proviennent de deux études publiées au début de 2015 par le Cefrio qui sont quand même intéressantes, qui illustrent, entre autres, la taille du marché et les problèmes qui peuvent se poser. Semble-t-il, pratiquement la moitié des adultes québécois ont effectué au moins un achat en ligne en 2014 et donc, ça commence à devenir considérable. Le Cefrio nous dit également que les acheteurs paient par carte de crédit, dans une proportion de 86 %, le corollaire, c'est qu'il y en a 14 % qui font tous leurs achats en ligne sans payer par carte de crédit, ça a une certaine importance. Paypal, utilisé par 53 % des internautes québécois et il y a plein d'autres mécanismes, virements, cartes prépayées, Interac en ligne, etc. Au mois d'octobre, j'ai eu l'occasion de diriger un sondage en ligne effectué par Environix pour le compte d'un groupe de consommateurs au Québec où on a, entre autres, posé le même genre de questions et on a eu des chiffres similaires avec 76 % des gens qui disaient payer en ligne par carte de crédit, corollaires à 24 % qui utilisent d'autres modes de paiement à l'échelle canadienne et 48 % de ces utilisateurs-là qui ont recours à Paypal. Par ailleurs, on achète beaucoup, principalement à l'étranger. Dans les données du CIFRIO, on identifie un certain nombre de types d'activités ou de types d'opérations que les gens font et dans les six catégories où il y a le plus d'opérations et le plus de valeurs en jeu, la majorité des opérations sont effectuées avec des commerçants hors Québec et dans bien des cas hors Canada. Alors, ça a aussi un certain intérêt à l'égard des questions qu'on pourra se poser en matière de droits applicables notamment. Petit problème, je reviens à la littérature japonaise. Vous voulez mettre la patte sur un classique de littérature japonaise, un roman de 1890. Vous commandez l'édition de poche en français chez un cyber commerçant japonais et par mégarde vous livre la traduction espagnole. Je ne lis pas l'espagnol. Pour 15 dollars, est-ce qu'on va songer à la rétrofacturation? Est-ce qu'on va faire ceci, cela, autre chose? En pratique, sans doute pas. Il y a un ensemble de problèmes qui peuvent se poser en matière de commerce électronique. Vous les connaissez. le produit jamais livré, évidemment, le mauvais produit, comme le roman en question, les livraisons tardives, le produit endommagé, défectueux. Parenthèse, je voyais tout récemment à l'égard du produit de mauvaise qualité que selon l'agence Chine Nouvelle, qui n'est pas soupçonnée d'être trop critique à l'égard des commerçants chinois, 40 % des biens achetés en ligne en Chine sont ou bien contrefaits ou bien défectueux. Vous êtes prévenus. À produits donc non commandés mais facturés, je reviendrai, les frais imprévus, notamment en matière de transport, vol d'identité, fournisseurs disparus ou faillis en cours d'exécution parce qu'on oublie très souvent que le contrat en ligne peut aussi être un contrat à exécution successive. et ça peut poser certaines difficultés au niveau des recours qui nous sont donnés. Quand un problème survient, le consommateur se demande essentiellement qu'est-ce que je fais, à qui je parle, à qui je m'adresse. Pour le juriste, ça se traduit par quel est le droit applicable, qui sera éventuellement le tribunal compétent, comment je ferai exécuter un jugement. Les mêmes questions formulées différemment mais pas des réponses beaucoup plus claires, j'en ai peur. Le mécanisme de l'LPC, vous le connaissez, évidemment. Le contrat à distance, c'est le contrat qui est conclu entre des parties qui ne sont pas en présence physiquement, d'où la nécessité de mieux protéger le consommateur. On est moins en mesure d'évaluer la compétence, l'intégrité du commerçant. Classiquement, on est moins en mesure d'évaluer la qualité du produit que l'on achète. Mais il va falloir s'adapter parce qu'il y a de plus en plus des parties commerciales, même au Canada, où on peut acheter en ligne et aller chercher, cueillir son produit dans l'entrepôt du commerçant. Donc, au moment de livraison, là, on peut déterminer tout de suite si le produit est de bonne qualité ou pas, si c'est le bon produit, etc. Les besoins de protection vont peut-être varier un peu ou vont évoluer. Le régime québécois est largement axé sur une exigence d'information en phase pré-contractuelle et contractuelle. on se trouve encore en toute différence dans le mythe que les gens vont lire et comprendre et qui vont par conséquent pouvoir exercer le recours et poser un jugement rationnel. Autre élément du régime québécois, on interdit en principe la perception du paiement avant la livraison, sauf exception achat par carte de crédit ou autre exception réglementaire éventuelle. On met à disposition du consommateur une faculté de résolution essentiellement s'il n'a pas été informé adéquatement conformément aux exigences, s'il y a exécution tardive ou inexécution. Et là, il faut donner un avis écrit, il y a des délais, j'y reviendrai. Et si le commerçant ne nous rembourse pas une fois qu'on a voulu exercer ce recours, on peut, en vertu de la loi, exercer une faculté de rétrofacturation avec l'encart de demande écrite motivée, nous dit la loi, et des délais qui sont prescrits. En toute déférence, pour le législateur, il a fait un bel effort en 2006. D'aucuns diront qu'un peu, c'est mieux qu'à rien du tout, que la perfection est l'ennemi du bien, mais après 10 ans, il me semble qu'on va pouvoir conclure qu'on peut faire mieux. Il y a des problèmes avec le mécanisme de la LPC. Il y a des problèmes au niveau des parties qui sont en jeu, au niveau des codes d'ouverture du mécanisme de résolution et de rétrofacturation, à l'égard des délais qui sont accordés, à l'égard de la rigidité du remède, vous remarquerez, le singulier, et à l'égard de l'évolution des modes de paiement qui font en sorte que, ben, ma foi, tout ça fonctionne relativement mal, en toute déférence, là encore, pour notre auguste législateur. À l'égard du problème des parties, la LPC est limpée dans l'article 2. La Cour suprême nous l'a rappelé dans Richard Contre Time. La LPC s'applique au contrat conclu entre un commerçant et un consommateur. Mais, de plus en plus, les chaînes de distribution sont extrêmement complexes. On fait affaire avec un cybercommerçant qui est parfois l'hôte d'autres commerçants. Si vous avez déjà fouillé sur Amazon, par exemple, vous aurez constaté qu'il y a certains biens qui sont vendus par Amazon, mais d'autres qui sont vendus par d'autres commerçants qui utilisent la plateforme d'Amazon. Quelle est la part de responsabilité de chacun? C'est assez amusant à essayer de déterminer. Il y a d'autres plateformes, eBay, qui est GJ, pour ne citer que celle-là. Il y a le rôle des transporteurs, il y a les fournisseurs de services de paiement. Et là, ça devient compliqué. Vous payez par carte de crédit, Mastercard, par exemple, en utilisant PayPal. Quel est le fournisseur à qui vous vous adressez s'il y a un problème? PayPal, qui va vous renvoyer à Mastercard. Mastercard, ou l'émetteur de la carte, qui va vous renvoyer à PayPal. Les deux, bon de chance et bon courage, surtout avec les délais de résolution qui nous sont donnés par la loi, j'y reviendrai. Tout ça est illustré par une décision de Cour supérieure, le blanc contre UPS. En fait, il y avait deux requêtes pour autorisation d'exercer des recours collectifs qui ont été déposés par des consommateurs qui avaient fait des achats en ligne auprès des commerçants aux États-Unis. Ils ont reçu leurs biens, ils étaient contents, ils ont reçu une facture supplémentaire des filiales canadiennes des transporteurs pour des frais de dénoisement. Ils étaient nettement moins contents. Ils ont voulu intenter des recours pour être remboursés de ces frais-là devant le Cour supérieure qui a dit essentiellement le contrat de transport est intervenu entre le commerçant aux États-Unis et le transporteur aux États-Unis. Le droit québécois ne s'y applique pas et de toute façon, vous consommateurs, vous n'avez pas de relation contractuelle avec les entreprises de transport et donc la LPC ne peut pas régir les relations et on les a déboutées. Je peux voir la logique juridique, on peut d'autre part chipoter sur quelques éléments de la logique des motifs du juge Freiburg, mais il y a un problème là. Très souvent, les difficultés qu'on va avoir en matière d'achat de biens par commerce en ligne sont attribuables à différents intermédiaires, mais la LPC ne nous donne aucun recours contre eux dans l'état actuel des choses. Et il y a une autre petite décision amusante, enfin qui m'a amené à quelque chose d'amusant sur le rôle des intermédiaires concernant un service qui s'appelle Twango, qui est une plateforme où on peut se procurer différents types de services. En 2012, il y a une consommatrice qui veut obtenir certains services liés à l'esthétique, ce genre de choses, trouve un fournisseur par l'entremise de cette plateforme, le fournisseur cesse de rendre les services alors qu'elle a payé, la consommatrice s'adresse à la plateforme, la Cour du Québec, pardon, le débute en disant vous n'avez pas de relation contractuelle avec la plateforme qui ne s'est pas engagée à vous rendre les services. Et dans la situation où la consommatrice se trouvait, c'est sans doute vrai, je me suis amusé la semaine dernière à aller jeter un coup d'œil sur les modalités de services de Twango. Si vous faites de l'insomnie, c'est une recommandation que je vous fais. c'est assez fascinant de complexité, surtout si on se met dans les souliers de ce consommateur crédule et inexpérimenté, mais vaguement diligent que la course suprême nous a présenté dans Richard Contre Time, il y a à l'égard de certains services des clauses dans les modalités de Twango où en fait on ne sait pas qui doit rendre le service ou quelle est la responsabilité de la plateforme. Le consommateur crédule et inexpérimenté, je comprends tout à fait qu'il ait voulu poursuivre la plateforme sur laquelle elle existait encore. Donc, problème avec les parties auxquelles on peut s'adresser. Problème des cas d'ouverture. Essentiellement, je le disais, les obligations d'information, on ne vous a pas tout divulgué ou on ne vous a pas envoyé la documentation. À l'égard de ces obligations d'information, elles sont très lourdes. pardon, ça a été noté notamment dans des articles publiés en 2009 par le professeur Oulaille, par le professeur Gautrey et leurs collègues. Litton, non. Ce serait misant de faire une petite étude concrète pour vérifier dans quelle mesure les consommateurs ne lisent pas les contrats. Et est-ce que ces obligations de divulgation de l'information sont adaptées à toutes les nouvelles plateformes comme les téléphones intelligents, dans la mesure où ils le sont? Non, évidemment. Et puis, bien sûr, on le notait tantôt, la plupart de nos co-contractants sont à l'étranger. Se soucie-t-il vraiment beaucoup de respecter le droit québécois? En toute déférence pour l'Assemblée nationale, je crains que non. Alors, on a beaucoup d'obligations mais peu de résultats. Il y a un autre type de motif d'ouverture, si on veut, aux droits à la résolution et la rétrofacturation, c'est l'exécution défectueuse ou tardive ou l'exécution du contrat. Mais à partir de quand va-t-on parler d'une exécution? En matière de contrat exécution successive, par exemple, j'ai obtenu le service pendant deux ou trois mois et il est interrompu. Est-ce que l'exécution, est-ce que l'obligation principale du commerçant a été respectée? Dans quelle mesure? Est-ce que un recours à partir de quand et jusqu'à quand? Loin d'être clair. Je le disais tantôt, il y a des problèmes fréquents à l'égard des frais. Ce ne sont pas des facteurs que l'on peut soulever actuellement à l'égard des LPC. Et il y a bien sûr le problème du produit non commandé. Vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, de l'épopée des escrocs qui vendaient des produits amégrissants à base de baies d'açailles en 2009. Et en juillet 2009, l'Office de la protection des consommateurs a publié un communiqué pour dire essentiellement qu'en trois semaines, ils avaient reçu 2400 demandes d'information ou des plaintes de consommateurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté de recevoir un échantillon de ces produits amégrissants. Le fournisseur leur avait dit « L'échantillon est gratuit, mais s'il vous plaît, donnez-nous votre numéro de carte de crédit pour payer les frais de transport, les frais d'expédition. » Et dans les très, très, très petits caractères, dans le contrat, bien sûr, on vous disait qu'à partir du moment où vous avez mis le doigt d'engrenage, vous recevrez des paiements, pardon, vous recevrez des produits à tous les mois et vous devrez payer à tous les mois, une somme qui est en général astronomique. Et là, on avait le contraire de la situation prévue par le législataire. On n'avait non pas un produit commandé, payé, mais non reçu, mais un produit non commandé dont on ne veut pas et qu'on doit payer. Et ça a été la croix et la bannière pour convaincre les émetteurs de cartes de crédit de faire quelque chose. Et on me disait encore, il y a quelques semaines, dans une association de consommateurs québécoises, ce qu'il y a encore à l'occasion des petits problèmes comme ceux qui surviennent. Alors, au niveau des cas d'ouverture, des cas où on peut avoir recours aux mécanismes prévus par la LPC, il y a des faibles. La difficulté des délais, je n'entre pas dans le détail de tous les délais qui sont prévus par la LPC, mais ça nous donne la situation suivante. Je conclue un contrat en ligne le 1er octobre. Il est prévu que la livraison se fera le 26 octobre, par exemple, parce que c'est un produit qui doit être mis sur le marché bientôt. Je reçois le 27, ou plus précisément, je reçois le mauvais produit, mon roman de tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie immédiatement une mise en demeure signée par l'Avry à mon cyber commerçant japonais? Sans doute pas. Je communique avec lui, je lui indique qu'il y a eu une erreur, il me répond tôt ou tard, dans une langue ou dans l'autre. J'essaie de comprendre, il ne m'a pas compris, je m'adresse à nouveau à lui, je finis par conclure le 6 novembre qu'il n'y a rien à faire, il est trop tard. J'ai été relativement diligent, il n'y a que 10 jours que j'ai reçu le produit, mais tous mes délais dans la LPC sont déjà expirés. Je n'ai plus de recours en résolution en vertu des articles 54.1 et suivants, et donc, je n'ai plus de recours en rétrofacturation non plus en vertu des dispositions de la LPC. Y a-t-il des solutions? Potentiellement, oui. Il y en avait déjà une proposée dans le projet de loi 24 en 2011, pardon, qui visait à moderniser la loi en matière de crédit. On me permettra d'exprimer le souhait vif qu'un jour on ressuscite les meilleurs éléments de ce projet et qu'on oublie les moins bons, mais enfin, c'est autre chose. mais on proposait entre autres d'accorder un délai s'étendant jusqu'à 7 jours de la réception de l'État de compte. Ça, ça nous donne déjà un peu plus de temps quand même. La directive 2011, de l'Union européenne relative aux droits des consommateurs accorde un délai de 12 mois dans les cas où le commerçant a omis d'informer le consommateur qu'il a, dans certains cas, un droit à la rétractation de l'opération qui a été effectuée. La directive de 1764 sur les services de paiement de l'Union, évidemment, aussi, accorde, elle, dans certains cas, un délai de 13 mois à l'égard d'opérations de paiement non autorisées et donc, il y a des pistes qu'on peut envisager. Autre faille, la rigidité du remède, et j'insiste toujours sur le singulier, la seule voie que nous offre la LPC, c'est la résolution du contrat. Mais dans bien des cas, je ne veux pas résoudre le contrat. Mon roman, je ne veux pas résoudre le contrat. Je veux simplement qu'on corrige l'erreur. Je veux qu'on remplace le mauvais bien qu'on m'a livré par accident, par exemple. En matière de contrat à exécution successive, ce n'est pas la résolution qui, techniquement, sera le remède. Ce sera la résiliation. Bon, les non-juristes me demanderont la différence et les juristes me diront que, bosse, dans le fond, les tribunaux vont faire comme ci. Mais, techniquement, on a un petit problème là. Il y a eu une erreur de prix. Il y a tout simplement eu une erreur de prix. Je ne veux pas résoudre le contrat, mais j'aimerais qu'on corrige l'erreur de prix. Ce n'est pas prévu. Alors, il y a un ensemble d'éléments comme ça auxquels on pourrait songer et qui sont des problèmes à l'égard de la rigidité du remède. Les modes de paiement. Celles et ceux parmi vous qui me connaissez savaient que je pourrais vous parler de paiement jusqu'à demain matin sans arrêt. Je me nourris de droits de paiement et d'eau fraîche. Mais, je vais tenter d'être sage. La LPC, vous le savez, nous dit qu'en principe, on ne peut pas prélever de paiement avant l'exécution d'obligation par le commerçant, sauf paiement par carte de crédit et sauf éventuellement exception réglementaire, mais il n'y a pas que je sache de telles exceptions. Il y a un certain nombre de difficultés. D'abord, le régime de la LPC ne fait pas de distinction entre les cartes de crédit associées à des réseaux comme Visa ou Mastercard et les cartes de crédit privatives émises par le commerçant lui-même. Alors, je m'adresse à un commerçant en ligne qui a sa propre carte de crédit que j'ai utilisée pour payer. Je ne suis pas satisfait du produit reçu. Je m'adresse au commerçant pour résoudre le contrat et le refuse. Je m'adresse à l'émetteur de la carte de crédit pour obtenir de la rétrofacturation. C'est le même commerçant. Je ne suis pas convaincu que je vais avoir un résultat beaucoup plus efficace. Et, d'autre part, les pratiques évoluent. On disait un mot tout à l'heure des consommateurs qui, en proportion croissante, utilisent d'autres modes de paiement que la carte de crédit tout en payant avant la livraison. Mais les pratiques des commerçants changent également. en 2014, pour le temps d'une association de consommateurs de Shawinigan et grâce au soutien financier fort apprécié de la prise de protection du consommateur, j'ai eu l'occasion de faire, oui, j'ai vu, hélas, une petite recherche où j'ai établi un échantillon non aléatoire, mais ici, au plan méthodologique, vous pouvez concevoir comment on pourrait faire un échantillon aléatoire, nous aurons une discussion après ce panel, mais demain, c'est Web, au Québec et ailleurs, représentatif des principales catégories de biens ou de services que les consommateurs québécois acquièrent par le commerce en ligne, 19 de ces commerçants acceptaient le paiement par carte de crédit. La seule exception était un commerçant qui s'appelle le Bitcoin Store. Je vous laisse deviner quel mode de paiement il accepte. Sur ces 15 qui acceptent le paiement par carte de crédit, et là, j'ai inclus dans cette catégorie toutes les cartes de crédit. Il y en avait 15 qui acceptaient également d'autres modes de paiement. Les cartes cadeaux, par exemple, Paypal, Interac en ligne et quelques autres ici et là. On avait donc un éventail allant de commerçants acceptant un seul mode de paiement, Bitcoin, dans un cas, les cartes de crédit dans quatre autres, et 15 cas de commerçants qui acceptent davantage de modes de paiement, parfois jusqu'à cinq, avec une moyenne de 2,6. En d'autres termes, les consommateurs utilisent de plus en plus des modes de paiement autres que la carte de crédit pour payer en ligne et je suis tenté d'émettre l'hypothèse que cette tendance-là va s'accroître. j'ai une colle pour vous. Qui peut me dire qui est le réseau de cartes de crédit à l'échelle mondiale qui a actuellement le plus grand nombre de cartes en circulation? J'entends Visa, Mastercard, qui dit mieux? American Express. Pardon? American Express. American Express, c'est vraiment pas dans la course. En termes de nombre de cartes, Mastercard fait assez bien visant un volume plus considérable, mais le principal émetteur de cartes de crédit dans le monde actuellement, c'est China Union Pay. Vous me direz qu'ils ont pratiquement le monopole de l'émission des cartes de crédit en Chine. Ça aide. Mais Union Pay est dans le marché canadien. Il y a des acquéreurs au Canada qui commencent à accepter des cartes Union Pay. Et dans un moment de courage que vous trouverez admirable, j'ai essayé de trouver les politiques de rétrofacturation de Union Pay sur leur site Web. J'ai renoncé relativement vite. Mais il va y avoir de plus en plus de nouveaux intervenants comme ça, de nouveaux réseaux. Bitcoin, n'en déplaise à mon éminent collègue, des technologies comme celle-là risquent de prendre de plus en plus de place. Et on va mettre aussi de plus en plus l'accent sur des mécanismes de paiement immédiats, irrévocables, disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec des mécaniques où la rétrofacturation n'est pas vraiment une considération. On pourra en parler longuement, mais l'évolution des modes de paiement ne favorisera pas le recours à des mécanismes comme la rétrofacturation. Bref, on est actuellement au Québec un régime qui ne tient pas compte de la complexité des relations entre acteurs, qui ne vise qu'un éventail restreint de problèmes, qui ne module pas les solutions et qui ne correspond pas et qui va le faire de moins en moins aux pratiques en matière de paiement. Peut-être serait-il utile de penser à autre chose. Je n'ai pas de solution à vous proposer, mais potentiellement quelques pistes de réflexion à l'égard d'amélioration des pratiques des commerçants, des modifications qu'on pourrait faire à la loi, du rôle des intermédiaires et du règlement extrajudiciaire des litiges, étant conscient que vous en reparlerez cet après-midi. Que pourraient faire les commerçants entre autres? Rendre le suivi des envois plus transparents, ça diminue le stress, avoir des frais de transport souvent mieux adaptés, plus transparents, des processus de service à la clientèle qui fonctionnent mieux. J'ai un problème, on m'a livré la mauvaise édition, la mauvaise traduction du roman, est-ce que je peux parler à quelqu'un vite, puis qu'on règle ça facilement, ce n'est pas toujours le cas, et avoir des politiques de résolution simples. Dans le commerce, avec briques et mortiers, on vous a donné une cravate en cadeau que vous n'aimez pas. Souvent, le commerçant va tout simplement accepter de la reprendre si vous y retournez avec la facture. Des politiques comme celle-là de la part des commerçants, dans bien des cas, ça permettrait de régler un certain nombre de difficultés, simplement. Des assouplissements dans la loi, d'abord, et c'est un problème qui dépasse largement celui du commerce en ligne, étendre le champ d'application pour qu'il dépasse la stricte relation contractuelle consommateur-commerçant, étendre le champ d'application à l'égard des types de problèmes qui peuvent se poser, étendre les remèdes ou l'éventail des remèdes, remédier aux problèmes en matière de délai, en matière de rétrofacturation, la conserver, certes, mais la penser non plus en fonction d'un mode de paiement spécifique, mais en fonction de la présence d'un intermédiaire dans l'opération. Quel que soit l'intermédiaire, quel que soit le mécanisme de paiement, ça serait plus souple. Ça ferait en sorte, par exemple, que si vous payez actuellement en ligne par visa débit, comme on le peut au Canada, on pourrait s'adresser à l'intermédiaire. Google aimera un peu moins, mais j'y reviendrai. Les intermédiaires, justement, certains réseaux, mais pas tous, ont déjà établi des mécanismes de rétrofacturation, parfois plus généreux que la loi. Encore là, si vous faites de l'insomnie, les 571 pages du guide de Mastercard sur la politique de rétrofacturation, c'est un assez bon remède. Et visa, c'est encore pire parce qu'il y a des bribes de politique de rétrofacturation dispersées dans les 171 pages du guide. Des heures de plaisir. Juriste, vous me décevez. D'autres possibilités auxquelles on pourrait changer. En matière de voyage, par exemple, au Québec, les tribunaux ont aménagé une règle selon laquelle l'agent de voyage est responsable quand il a choisi un partenaire incompétent, insolvable, etc. Pourrait-on penser à une règle comme celle-là? Pourrait-on s'inspirer du droit à l'oubli numérique qui se développe dans l'Union européenne pour imposer à des intermédiaires comme Google l'obligation de cesser d'afficher, de cesser de faire de la publicité à l'égard de commerçants qui ont des activités frauduleuses? Il y a des pistes auxquelles on peut songer. Ça se fait déjà aux États-Unis ou dans certains cas la législation interdit carrément au réseau de paiement de traiter des opérations par exemple reliées à des sites de jeux illégaux. Les tribunaux ont sanctionné des fournisseurs de services de paiement qui contribuaient aux opérations de commerçants qui vendaient des produits contrefaits. Il y a un ensemble de choses dont on peut s'inspirer. Règlement extrajudiciaire des litiges. J'y vais rapidement. Les tribunaux ont laissé lourd, lourd, compliqué, coûteux en général. Les difficultés liées à l'arbitrage, pas d'action collective en général. Processus secret, on aimerait que la justice soit publique, mais là, on a très souvent des processus où il n'y a pas de précédent, où on n'informe pas le marché dans le fond des pratiques douteuses de certains fournisseurs. Processus parfois éloigné géographiquement qui peut être coûteux et où les arbitres ne connaissent pas toujours le droit de la consommation et surtout pas le droit de la consommation nationale du consommateur. En Europe, on a commencé à faire des efforts. Directive en 2013, qui est transposée maintenant dans la plupart des États, qui vise à mettre en place des mécanismes de résolution extrajudiciaire. Et d'autre part, en vertu d'un règlement de l'Union adoptée lui aussi en 2013, la Commission européenne va mettre en place une plateforme de règlement en ligne des litiges en 2016. Donc, il est un peu trop tôt pour évaluer l'efficacité de tout ça, mais il y a des pistes qui sont envisagées. Vous savez peut-être que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international s'était lancée à compter de 2010 dans un fascinant projet de mise en place d'un mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges en ligne. Le mandat a lui seul traité efficacement, rapidement et à faible coût un très grand nombre de litiges de faible valeur entre entreprises ou entre entreprises et consommateurs. Déjà, mettre tout ça dans le même panier, ça va faire conclure à tous les gens qui connaissent le domaine de la consommation que c'était un mandat impossible. Il aura fallu cinq ans pour se rendre compte, pour gérer les intérêts très divergentes de tous les intervenants et on a fini par conclure qu'il ne pouvait pas y avoir consensus mais l'exercice a quand même permis de faire un portrait assez fascinant des difficultés qu'il va y avoir à mettre en place des solutions transfrontalières en matière de règlement extrajudiciaire des litiges. Parenthèse, le Canada a joué un rôle intéressant dans les travaux du groupe de travail 3 qui s'est pensé là-dessus et sans doute en partie parce qu'il a eu la bonne idée de consulter non seulement les provinces mais d'autres intervenants y compris les associations de consommateurs. Alors, on essaie à la fois de rendre le marché plus efficace mais pour ça il faut que les mécanismes de règlement des litiges soient plus efficaces également. On en est loin actuellement. Je suis en train de conclure M. le Président et je parle vite me semble-t-il. Il va falloir envisager des solutions en tenant compte du caractère transfrontalier d'un grand nombre d'opérations, des problèmes que peuvent poser nos règles de droits internationales privées mais vous y reviendrez cet après-midi. La complexité des relations, le nombre d'acteurs dans les opérations, la diversité des problématiques, l'équilibre entre des approches curatives, je veux régler mon problème parce qu'on m'a livré le mauvais produit et on veut d'autre part assainir le marché en général mais tout juriste que nous soyons n'oublions pas que quand le consommateur reçoit le mauvais remand et qu'il se dit que faire, la première chose qu'il va faire c'est s'adresser, c'est retourner au site web de son commerçant et ses efforts risquent de s'arrêter là s'il atterrit sur quelque chose qui ressemble Ah! Il manque une partie de la diapo c'est une tragédie mais bon vous avez eu un aperçu bref, merci beaucoup. Alors un grand merci à nos deux panélistes on a peut-être je sais qu'on est un petit peu en retard sur le programme cinq minutes de questions peut-être deux ou trois questions pour le next